Pour avoir habité ailleurs qu'à Montréal, je vous le garantis que les friperies de Montréal sont une particularité exceptionnelle de notre belle métropole et c'est avec un grand plaisir que je vous présente mon top 5 des plus belles friperies de Montréal. En cinquième position, le village des valeurs. La quantité de vêtements sur le plancher est hallucinante. J'avoue que quand vous y allez, vous devez avoir du temps et vous devez être prêt à chercher. Par contre, le village des valeurs offre des journées à 50% de rabais, donc ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi des espèces de cartes fidélité, un peu comme le café, où vous pouvez avoir un 30% de rabais supplémentaire. En quatrième position, la friperie Renaissance. Un peu comme le village des valeurs, il y a des friperies Renaissance un peu partout, donc vous pouvez trouver celle la plus près de chez vous. C'est la friperie la plus économique de Montréal, donc la plus abordable. Vous ne payez pas les taxes et tous les profits vont à des organismes communautaires, donc vous pouvez faire une bonne action en faisant votre activité préférée magasinée. En troisième position, la friperie Cutsac, qui est située sur le boulevard Saint-Laurent. Elle m'a été recommandée d'un ami et maintenant je vous le recommande pour la qualité des vêtements, ça vaut vraiment le détour. Il y a une belle sélection de manteaux, des T-shirts, de Ben Harley-Davidson, des vieilles marques vraiment difficiles et rares à trouver ailleurs. Mais j'avoue que la qualité a un prix et vos trouvailles seront un peu dispendieuses. En deuxième position, la friperie Stop Shop, qui est encore située sur le boulevard Saint-Laurent. La particularité de cette friperie, c'est qu'il y a un atelier directement sur place, où ils confectionnent des morceaux totalement uniques et à leur image. Tous les vêtements sélectionnés sont aux influences vintage et pop des années 90-2000. Et puis, il y a même des vêtements de designers locaux. En première position, c'est définitivement ma friperie préférée de Montréal, voire de tous les temps. C'est la friperie Evabé. Evabé, c'est deux étages de pur plaisir où l'on tombe dans un univers magistral totalement unique en son genre. Il faut y aller pour comprendre. Et en plus, vous pouvez prendre un petit expresso, un café, un biscuit. Sérieusement, peu importe les raisons pourquoi on va au Evabé, on s'y sent littéralement comme chez soi. Essayez les friperies que je viens de vous présenter. Non seulement, vous ferez des découvertes totalement uniques. C'est beaucoup plus avantageux pour votre portefeuille. Et en plus, vous aurez l'esprit tranquille parce que vous allez encourager ce genre de commerce et tous les organismes qui y participent. Parole d'une accro aux friperies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada